La journée internationale de la biodiversité a été célébrée en différé dans le département du Borougou. Et c'est le site de Sébou dans la commune de Tchaourou qui a abrité ce lundi 23 mai le lancement de l'édition 2022 de cette journée. Le thème retenu à l'occasion est « Bâtir un avenir commun pour toutes les formes de vie ». Le colonel Vincent de Paul Béanzin revient sur l'importance de la biodiversité. Il faut retenir simplement à travers ce thème de diversité biologique ou biodiversité, la variété et la variabilité des êtres vivants, ainsi que les interactions qu'il y a entre eux. Mais cela prend en compte aussi bien les écosystèmes, les communautés, les espèces et même les gènes. Donc c'est pour ça qu'au cours de cette journée, de par le monde entier, il y a des séances de sensibilisation qui sont organisées en direction des populations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qui sera suivi de la mise en terre de plants pour reconstituer un écosystème très favorable, très agréable, pour protéger les plantes d'eau et également pour constituer une autre communauté de vie dans cet environnement. Cela va se faire sur une superficie de 0,75 hectare, disons 25 mètres sur 300 mètres, et à base des espèces comme le Kayas et l'ingalensis, le Baobab et le Seiba. Donc voilà ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui. Le maire de la commune de Tchaourou se réjouit du choix porté sur sa commune pour la célébration de cette journée. Il exhorte les habitants du village de Sébou à l'entretien des plants mis en terre. Mes impressions sont bonnes car Tchaourou a été retenu au plan départemental pour pouvoir mettre ces plants sur terre. Donc c'est une joie pour moi. Comme je le disais aussi au premier abord, un fait de mettre les plants sur terre et un fait de les entretenir, c'est l'entretien de ces plants qui est primordial. Comme une réponse du Belgier à la Belgière, le chef du village rassure de l'entretien et du suivi régulier de ces plants pour le bien de tous. Nous qui bénéficions, nous allons faire tout possible pour quand même protéger les plants qui seront mis en terre aujourd'hui. Pour que l'année prochaine, qu'on ne vienne pas nous dire que ce qu'on a fait est zéro. Non, parce que si on les entretient cette année, je pense que l'année prochaine, nous serons encore les bénéficiaires. Nous sommes là, donc je pense que nous n'allons pas laissé ce qu'on a fait tomber dans l'eau. 295 plants ont été mis en terre sous la supervision des agents de l'inspection forestière du Borgou sur une superficie de 0,75 hectare dans ce village. Il faut noter que les élèves et les habitants sont massivement sortis pour accompagner cette action. Musique 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 Musique